voici la correction de l'exercice 14 page 105 dans votre livre un exercice qui s'appelle chacun à son rythme et je vous rappelle dans ce type d'exercice vous avez un énoncé compact et puis un énoncé détaillé avec plusieurs questions qui vous aide à construire le raisonnement donc on vous fait étudier une machine à café plutôt une machine qui permet de fabriquer un chocolat chaud vous avez peut-être déjà vu ça dans les cafétérias vous avez un dispositif qui va envoyer de la vapeur d'eau de l'eau à l'état vapeur à plus de 100 degrés à 120 degrés celsius et l'intérêt est bien c'est que cette vapeur va donner sa chaleur au lait ça va réchauffer l'air en plus de ça ça va y apporter de l'air le rendre peut-être plus onctueux et l'objectif du problème et bien c'est de savoir quelle est la masse de vapeur d'eau qu'il faut envoyer ici pour réchauffer le lait qui est initialement à 18 degrés celsius et pour que sa température atteigne 60 degrés celsius donc d'abord je vais donner des éléments de réponse pour l'énoncé compact et ensuite on corrigera l'ensemble des questions alors si on doit construire notre raisonnement il faut se poser la question de savoir eh bien quels échanges de chaleur il y a et comment on peut calculer chacun de ces échanges de chaleur donc ce qu'on peut comprendre c'est que la quantité de chaleur que le lait va recevoir elle c'est une donnée qui est positive d'accord ça c'est positif parce que le lait va recevoir de l'énergie de la part et puis ce qui va se passer c'est que ça va augmenter sa température donc d'après la forme du cours on sait ça que ce sera la masse de lait fois la capacité thermique massique du lait fois l'écart de température que le lait va subir avec ici l'écart de température du lait qui va passer à l'état final il sera à 60 degrés celsius initialement il y a 18 degrés celsius donc on va augmenter sa température de 42,0 degrés celsius on peut tout à fait calculer cette valeur je vais je vais calculer juste après en parallèle de ça d'où est ce que le lait prend ça d'où vient la chaleur qui va réchauffer le lait bien ça vient de la vapeur d'eau alors ce terme là si on réfléchit deux secondes on comprend bien qu'il sera négatif d'accord puisque la vapeur d'eau va donner sa chaleur son énergie thermique à au lait si on réfléchit deux secondes il y a trois termes là dedans pourquoi est ce qu'il ya trois termes de échange de chaleur à calculer et bien il faut comprendre que l'eau vapeur est à 120 degrés donc une partie de l'énergie qu'on va pouvoir calculer facilement c'est la quantité d'énergie qu'il faut simplement pour que la vapeur d'eau passe de 120 degrés celsius à 100 degrés celsius elle va se refroidir elle va donner une partie de sa chaleur au lait on peut la calculer facilement je vous rappelle puisque ça sera la masse de vapeur d'eau donc c'est ce que cherche j'appelle ça mv ici fois la capacité thermique de la vapeur d'eau fois l'écart de température qui ici sera de 20 degrés celsius ok le deuxième terme lui le deuxième terme correspond à la quantité d'énergie qui va être transférée lorsque l'eau passe de vapeur à liquide donc c'est la quantité liquéfaction c'est la quantité d'énergie qui correspond au changement d'état et puis enfin après liquéfaction donc l'eau est devenue elle est passée de l'état vapeur à l'état liquide et enfin cette eau qui est devenue liquide elle est à 100 degrés celsius donc mon eau liquide va encore céder de la chaleur au lait puisqu'elle va passer de 100 degrés celsius à 60 degrés celsius ok en fait il y a trois termes il y a ce terme là ce terme là qui est la masse de vapeur d'eau multipliée par si on regarde les données et bien c'est l'énergie massique de liquéfaction de l'eau et puis enfin le dernier terme c'est mv fois cette fois ci capacité thermique de l'eau liquide puisque maintenant j'ai de l'eau liquide non plus de l'eau vapeur fois delta t2 delta t2 donc je vous rappelle dans ce cas là quand c'est la vapeur d'eau qui passe de 120 degrés celsius à 100 degrés celsius delta t1 sera de moins 20 degrés celsius bien sûr ici j'ai un moins 20 degrés celsius puisque la température finale c'est 100 degrés celsius la température initiale c'est 120 degrés celsius donc ça fait ça moins ça moins 20 degrés celsius pour l'eau qui sera ensuite de l'eau liquide delta t2 ça sera cette fois ci je calcule la température finale 60 degrés celsius moins 100 degrés celsius donc moins 40 degrés celsius ok et je vous rappelle que l'inconnu dans tout le problème c'est ça qui est en facteur des trois termes ok alors reprenons maintenant le raisonnement on a dit qu'il y avait deux termes l'énergie gagnée par le lait qui est positif l'énergie fournie par la vapeur d'eau qui s'est décomposée qu'on a décomposée en trois parties pour la calculer et qui est négative et on utilise une hypothèse de l'énoncé on vous dit on suppose que les transferts thermiques se font uniquement entre le lait et la vapeur d'eau c'est à dire que toute la chaleur que donne la vapeur d'eau va au lait dans ce cas là ça veut dire que la quantité de chaleur que reçoit le lait plus la quantité de chaleur qu'a fourni la vapeur d'eau c'est égal à 0 l'un est négatif l'autre est positif dit inversement on peut dire que la quantité de chaleur qu'a reçu le lait c'est moins la quantité de chaleur qu'aura fourni toute la vapeur d'eau la vapeur d'eau qui vient ok donc lançons nous maintenant dans le calcul pour ceux qui voulaient faire l'énoncé compact vous pouvez le faire à partir des équations que j'ai données là on va reprendre vite fait les questions dans l'ordre dans la méthode dans l'énoncé détaillé dans l'énoncé détaillé en fait ils nous font construire ce raisonnement progressivement dans la première question ils nous disent calculer l'énergie reçue par le lait pour s'échauffer de 18 degrés celsius à 60 degrés celsius donc ça c'est ce que j'ai fait au tout début je l'ai appelé Q lait ok on a dit que c'était la masse de lait fois la capacité thermique du lait fois l'écart de température et je vous rappelle on avait dit que l'écart de température pour passer de 18 degrés celsius à 60 degrés celsius c'était 60,0 au moins 18,0 donc ça faisait 42,0 degrés celsius il nous manque quelques informations quand même quelle est la masse de lait on ne nous la donne pas directement dans l'énoncé on nous donne le volume de lait alors il faut utiliser une autre équation on sait que la masse de quelque chose c'est égal à sa masse volumique fois son volume pourquoi j'utilise cette formule là parce que j'ai le volume qui m'est donné dans l'énoncé on dit 220 millilitres de lait et puis surtout j'ai la masse volumique du lait je vais faire ce petit calcul intermédiaire on dit que pour le lait c'est à peu près comme l'eau c'est 1,00 kg par litre multiplié par le volume de lait qui est 220 millilitres alors 220 millilitres je fais une petite conversion 220 millilitres je vous rappelle c'est 0,220 donc je fais mon calcul comme ça ça me fait un 0,220 donc ça me fait tout simplement 0,22 kg donc ça c'est un petit résultat intermédiaire que je vais effacer la masse de lait il fallait d'abord la calculer et 220 millilitres c'est donc environ 220 grammes ou 0,220 kg j'efface ça et je peux me lancer dans le calcul donc on a dit 0,22 kg de lait la capacité thermique massique du lait c'est à peu près la même que celle de l'eau il me dit que c'est 4,18 x 10 puissance et non même pas kilojoules kg moins 1 degré Celsius moins 1 il ne me reste plus qu'à mettre donc là j'ai ce terme là ici celui là ici il ne me reste plus que l'écart de température le lait est chauffé de 42 degrés Celsius x 42 ok je fais le calcul alors pour aller plus vite je ne taperai pas les calculs vous pourrez les vérifier à la maison je vais directement prendre les résultats qui sont donnés dans le corrigé et donc dans le corrigé on vous dit que ça fait environ 38,6 kJ ok on est bien en kJ pourquoi ? parce que je vous rappelle si je regarde les unités les kg se simplifient avec les kg moins 1 les degrés Celsius moins 1 se simplifient avec les degrés Celsius qui étaient là et donc à la fin j'ai bien le résultat en kJ je vais garder ces 2 là j'ai répondu à la question numéro 1 qui me permettait de déterminer quelle était la quantité d'énergie thermique qu'il faut fournir au lait pour le réchauffer de 18 degrés Celsius à 60 degrés Celsius en question 2 c'est 2A, 2B, 2C on vous demande d'exprimer en fonction de la masse de vapeur d'eau injectée l'énergie libérée par cette vapeur d'eau en se refroidissant jusqu'à 100 degrés Celsius donc si vous vous rappelez tout à l'heure au début de la vidéo j'ai expliqué que la quantité d'énergie que va fournir la vapeur d'eau je l'avais décomposée en 3 parties q1, q2 et q3 et bien dans la question 2A on me demande de calculer q1 c'est à dire et bien l'énergie libérée par la vapeur d'eau quand elle se refroidit de 120 degrés Celsius à 100 degrés Celsius donc je reprends q1 c'est ça ce sera la masse de vapeur d'eau c'est ce que cherche que j'ai choisi de noter mv dans l'énoncé il l'appelle m ah putain j'ai tout fourré c'est bon